Bonjour, je m'appelle Simon Thorpe et j'aimerais vous parler de mes propositions pour anéantir la dette. En gros, je propose que les citoyens doivent utiliser le système de création d'argent utilisé par les banques commerciales pour éliminer la crise de la dette. En fait, c'est la suite d'une précédente proposition, il y a un mois à peu près, j'avais fait une autre vidéo sur comment régler la crise de la dette, qui partait de l'idée que les 27 pays de l'Europe actuellement doivent 10,42 000 milliards aux banques et que les intérêts payés dessus depuis 1995 ont atteint 5,6 000 milliards d'euros. Ça, c'est de l'argent des contribuables qui est utilisé pour payer des intérêts des banques. C'est une situation totalement insupportable, mais je pense qu'il y a une solution, c'est d'utiliser l'argent des banques centrales pour annuler la dette des États. Effectivement, on peut passer par des établissements publics de crédit pour contourner le traité de Lisbonne. Et si on arrivait à faire ça, ce serait une énorme économie pour les contribuables. Mais le problème, c'est que même si l'idée est très bien, à mon avis, ça pouvait marcher, les gouvernements et les banques centrales sont actuellement sous contrôle des intérêts bancaires et ils vont bloquer toute réforme du système. Par exemple, Mario Draghi, qui est actuellement la tête de la Banque centrale européenne, est l'ancien directeur européen de Goldman Sachs. Ce n'est pas lui qui va accepter de mettre en place un tel mécanisme. Et David Cameron et George Osborne en Grande-Bretagne sont carrément payés par la cité de Londres pour protéger les intérêts du secteur bancaire. Ce n'est pas eux non plus qui vont être d'accord. Donc, je crois qu'il va trouver un autre moyen, un moyen qui peut être fait par les citoyens sans passer par les établissements, les autorités. Et ma proposition, c'est d'utiliser une sorte de banque citoyenne pour créer des fonds nécessaires pour rembourser la dette. Alors, avant de commencer, il faut qu'on soit clair sur la question d'où vient l'argent des banques. Jusqu'à récemment, j'ai cru que les banques ne prêtaient que l'argent qu'ils avaient en caisse. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout. Et deux livres ont montré récemment qu'en fait, les banques prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas. Spécifiquement, quand ils veulent prêter de l'argent à un individu, à une société ou même à un gouvernement, ils créent de l'argent à partir de rien. Et à partir de ce moment, ils peuvent demander des intérêts dessus, ce qui est très sympa pour eux, mais beaucoup moins sympa pour les gens qui ont des dettes. Et le système a été déréglé et devenu complètement flou de telle sorte qu'en 2008, pour chaque 100 euros prêtés, seul 1,50 euro correspondait à des dépôts. Le reste était fabriqué de toutes pièces. Alors, bon, on essaie de contrôler ça un petit peu. Donc, les nouvelles réglementations proposées par BAL3 spécifient que les banques doivent toujours garder un niveau de réserve de 8 %. Bon, ça veut dire que, par exemple, une banque avec 1 million en dépôt peut créer de toutes pièces 11,5 millions additionnels de fonds. Donc, ainsi, avec 1 million de dépôts, 11,5 millions de prêts, ça fait un total des actifs de 12,5. Le rapport entre les dépôts et l'actif est de 8 %. Donc, ça colle. Autrement dit, si une banque veut créer 11 millions d'euros de nouveau, la banque doit avoir en caisse 869 566 euros. Ça veut dire qu'en gros, pour créer une somme donnée, il faut à peu près 8,7 % en dépôt. Alors, normalement, le fonctionnement des banques est le suivant. Par exemple, une banque qui détient 1 million d'euros peut créer les 11,5 millions supplémentaires avec ce qu'on appelle Fractional Reserve Banking. Je n'ai pas trouvé la traduction en français, malheureusement. Et elle prête cet argent, entre guillemets, aux individus, par exemple, pour acheter des maisons, des décans plats, partir en vacances, au gouvernement, surtout pour payer des intérêts à des prêts précédents qu'ils n'avaient pas à rembourser. Des fois, les banques prêtent aux entrepreneurs, mais ils ne font pas ça trop parce qu'effectivement, c'est un peu risqué. Par contre, ils prêtent beaucoup d'argent aux spéculateurs, aux fonds spéculatifs, par exemple. Et en gros, elles demandent le taux d'intérêt le maximum qu'elles arrivent à faire. Bien évidemment, il y a un système de compétition. Et ils prennent en compte, bien évidemment, le facteur de risque. Donc, ils donnent de l'argent moins cher pour acheter une maison que pour prêter aux entreprises. Pourquoi ? Parce que si la personne qui achète la maison fait faillite, la banque récupère la maison. Donc, il n'y a pas trop de risque. Chose que je trouve absolument incroyable, c'est que les banques peuvent même créer de l'argent pour mettre dans le propre camp pour faire de la spéculation. C'est quand même inouï. Bon, en tout cas, le seul but de tout ça, c'est de maximiser les profits pour les banques. Et les conséquences pour le reste de l'économie ne sont même pas prises en compte. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas le problème des banques de savoir si ce qu'ils font est bon pour la société. Alors, moi, je propose d'utiliser le même système, mais pour des raisons beaucoup plus justes. Donc, je propose une banque spéciale dont le seul but est de néantir des dettes. La banque ouvre des comptes spécifiques pour chaque dette qu'on souhaite anéantir. Et les individus peuvent déposer de l'argent sur ces comptes. Et lorsque le seuil magique de 8,7 % est atteint, le compte est gélé et la banque crée 11,5 fois le montant grâce à la baguette magique de Fractional Reserve Banking. Et cet argent est ensuite utilisé pour rembourser les dettes. Alors, comme les banques ont le droit de choisir les taux d'intérêt qu'ils veulent, je propose que la banque prête l'argent pour 1 000 ans, par exemple, avec un taux d'intérêt de 0,0 %. C'est son droit, n'est-ce pas ? Alors, exemple, la dette grecque. On sait que le gouvernement grec doit actuellement 350 milliards. Pour créer cette somme, il faut 8,7 % de cette somme, c'est-à-dire à peu près 30,4 milliards. Donc, ma proposition, c'est que cette banque spéciale crée une compte spéciale annulation de la dette nationale grecque. Les volontaires ajoutent de l'argent sur le compte jusqu'au moment où le seuil de 30,4 milliards est éteint. À ce moment-là, la banque bloque le compte et crée 350 milliards qui sont ensuite utilisés pour rembourser la dette nationale. Le gouvernement grec, bien évidemment, accepte de rembourser les 350 milliards après 1 000 ans avec 0 % d'intérêt. Donc, c'est la fin de l'austérité. Le gouvernement grec n'a plus d'intérêt à payer. C'est la fin des agences de notation parce que l'oeuvre à vie n'est plus important. Et en fait, les banques doivent être heureuses parce qu'ils ont récupéré leur argent. Bon, certes, c'est le même type d'argent fictif qu'ils ont prêté au gouvernement, mais bon, n'empêche, leur exposition à la dette est réduite. Donc, ça les libère en quelque sorte. Donc, ils devraient être contents. Alors, bien évidemment, il faut trouver des gens pour payer les 30,4 milliards au début. Mais là, il ne faut pas oublier que les contribuables grecs ont effectivement payé 15 milliards d'intérêts en 2011. Donc, on pouvait même avoir une situation où le gouvernement grec rend déductible de l'impôt des versements sur le camp une fois que le seuil est atteint. Donc, en gros, les 5 milliards d'intérêts que versait chaque année le gouvernement grec en intérêts pouvaient rembourser les sommes investies dans la banque citoyenne en seulement deux ans. Et après deux ans, le gouvernement économiserait donc chaque année au moins 15 milliards par an d'intérêts qui pourraient être utilisés pour payer des services publics, éviter l'austérité, ainsi de suite. Mais en fait, notons que si le gouvernement grec a bien payé 15 milliards d'intérêts en 2011, ça, c'était pour les prêts qui étaient empruntés plus tôt avec des taux relativement faibles, environ 4 %. Alors qu'en 2012, en février, la Grèce a dû payer 29,2 % d'intérêts pour pouvoir emprunter de l'argent. Et à ces taux-là, les intérêts pourraient atteindre 100 milliards d'intérêts par an. C'est la moitié du PIB grec. Donc, bien évidemment, les contribuables et le gouvernement grec a tout à fait intérêt à mettre en place un tel système. Quelques détails supplémentaires. Bon, premièrement, il faut dire que les paiements, les versements sur le camp seront entièrement volontaires. Personne ne sera obligé de le faire. Et de plus, les gens peuvent récupérer leur argent librement jusqu'au moment où le seuil est atteint. Donc, il n'y a pas de risque pour les gens. Les donations pouvaient être encouragées par une sorte de tel état. On peut imaginer à la télévision, on essaie de monter jusqu'au 30,4 milliard, etc. Une fois le mécanisme de création d'argent est enclenché, effectivement, on ne peut plus récupérer l'argent. Mais bon, peut-être avec les remboursements, les déductions des impôts, les gens ne paieraient pas à la fin. Mais en règle générale, l'argent doit rester dans le camp pendant 1 000 ans. Alors, je pense qu'il est important de dire que ce type de mécanisme doit être utilisé exclusivement pour le remboursement des dettes. On ne doit pas l'utiliser pour payer des salaires, par exemple. La raison pour ça, c'est qu'effectivement, si on utilise l'argent uniquement pour rembourser les dettes, on peut éviter l'inflation. Parce qu'effectivement, l'argent s'annule avec la dette qui est préexistante, donc ça ne peut pas produire l'inflation. Signalons aussi qu'en fait, le gouvernement grec n'a pas à trouver 350 milliards aujourd'hui, parce qu'en fait, les prêts ont des termes qui barillent 1 an, 3 ans, 10 ans, par exemple. Donc, en fait, chaque année, on doit trouver juste la quantité d'argent nécessaire pour rembourser les dettes de cette année. Donc, autrement dit, l'annulation de la dette peut se faire de façon incrémentale. Alors là, j'ai parlé pour le moment de l'application et le remboursement de la dette grecque, mais ça s'applique aussi à tous les autres gouvernements, mais aussi à tous les niveaux. Donc, on peut utiliser le même mécanisme pour aider les régions, les villes endettées, les agglomérations, les universités, les sociétés, tout ça. On peut créer des camps spéciaux pour ça. Et on peut également avoir des fonds spéciaux pour aider des individus sur-endettés. On peut avoir une commission à intérêt de la banque qui décide où l'argent doit aller sur les critères de besoin. Et je pense qu'un exemple, particulièrement créant, c'est le payday loan, ce qu'on trouve en Angleterre. C'est des prêts à très, très court terme. Par exemple, quid24.com veut bien prêter 100 livres pour 7 jours, mais il faut rembourser 110 livres à la fin des 7 jours. Donc, ça a des intérêts de 4,50 livres et des frais de transfert de 5,50 livres qui fait un taux annuel de 14 348%. C'est de la folie. Ces gens, on doit les aider à s'en sortir et ce système pouvait bien faire ça. Autre question, combien de banques faut-il ? Est-ce qu'il en faut pour chaque paye ? En fait, non. Je crois qu'une seule banque suffirait. Ça pouvait être une banque nouvellement créée, de préférence, mais on peut également utiliser une banque déjà en existence. Il suffit de trouver un propriétaire de banque qui veut bien jouer les jeux, qui a peut-être quelques réserves sur le fonctionnement des banques actuelles et qui veut faire réparation. Alors, en perspective, je pense qu'à terme, il faut enlever le droit de créer de l'argent aux banques commerciales. C'est une pure folie. La création de l'argent doit être entièrement dans les mains des banques centrales et sous le contrôle des gouvernements démocratiquement élus. Mais, n'empêche, en attendant, le système de création d'argent par le baguette magique de Fractional Reserve Banking devrait être utilisé pour réparer les dégâts résultant des décennies de comportements irresponsables. Donc, ce que je propose, effectivement, c'est un espèce de mécanisme citoyen pour briser les taux de la dette à tous les niveaux. Alors, si vous aimez les idées, vous pouvez toujours consulter mon site blog, mais surtout, passez le message à vos amis. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. de m'avoir écouté.